Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est un haul beauté. J'ai plein de petites choses à vous montrer et vu que c'est actuel je me suis dit qu'il était temps de faire la vidéo je sais pas quand je vais la poster mais c'est pas grave. Donc dans cette vidéo on a principalement du kiko, un petit peu de to face j'ai fait une commande sur Chanel, rien d'exceptionnel mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris sur le site Chanel et pas sur le site de Sephora et on a un truc action vous voyez c'est relativement soft mais là kiko s'est surpassé ils ont sorti des pépites, ouais je suis en train d'installer donc je vais vous montrer tout ça donc déjà on va commencer avec kiko, ils ont sorti 3 nouveaux, enfin 4 si je me trompe pas, ouais c'est 4 nouveaux gloss 3D Hydra donc cette gamme là ce sont 4 éditions limitées ils ont sorti également 4 huiles pour les lèvres mais voilà on sait que les huiles pour les lèvres tout le monde en fait maintenant et le problème c'est qu'il y a une couleur dans le flacon mais au final sur les lèvres ça fait transparent donc j'ai pas craqué pour ces huiles à lèvres là mais par contre ça j'ai littéralement craqué parce que franchement c'était trop canon donc j'ai pris le 51 qui est juste une pépite puisque c'est un bleu mais qui est juste magnifique et je peux vous assurer qu'il a un refait bleuté sur les lèvres tout en discrétion magnifique vraiment sublime moi je suis trop fan de celui-ci je le porte tout le temps il est magnifique j'adore vraiment il colle pas il est top et moi il fait un effet frais sur les lèvres donc franchement voilà il hydrate bien il colle pas donc ça c'est un point positif parce que j'ai horreur des gloss qui collent où c'est super désagréable donc franchement le 51 c'est une pépite c'est une édition limitée pardon j'ai pris le 47 très élégant Laura bravo qui est transparent pareil avec les paillettes il donne un reflet mais juste ouf sur les lèvres donc vous pouvez le mettre seul ou en combo avec un contour des lèvres ou vous mettez un comment ça s'appelle je vais y arriver un rouge à lèvres mat et vous le mettez par dessus franchement c'est une pépite vraiment j'adore je suis désolée je suis très blanche mais là il y a beaucoup de lumière donc voilà comparé au moment où je suis jaune aujourd'hui je suis blanche et le dernier que j'ai pris c'est le 48 que j'aime énormément aussi vraiment sublime on a un effet rose poudré juste magnifique avec des reflets mais vraiment magnifique et moi ce que j'adore c'est que vraiment il donne un effet frais c'est impressionnant voilà ceux là je les adore donc je ne peux que vous les conseiller vraiment à 1000% j'espère que la caméra ne va pas s'éteindre ensuite j'ai fait une autre commande Kiko parce qu'ils ont sorti une autre collection et ce sont des mascaras de couleurs donc j'avais vraiment envie de tester donc j'en ai pris deux j'ai pris le 05 qui est une édition limitée et le 02 qui n'en est pas une donc le 05 c'est ce rose là moi j'en avais un que j'avais pris chez Leclerc je ne sais plus quelle marque qui est pas mal du tout mais qui se voit très très peu au final parce que c'est un rose assez doux là c'est un rose vif donc voilà j'ai testé avec enfin seul franchement c'est magnifique après je pense qu'il faut avoir un maquillage très léger pour vraiment que ça se voille moi je fais toujours des maquillages assez chargés donc forcément on ne voit pas toujours très bien mais voilà donc celui là il est top moi je l'ai testé et approuvé je l'ai testé le soir direct je m'étais démaquillé j'ai retesté j'ai pris également le 02 qui est un brin que je voulais vraiment tester parce que pour cet automne je trouve que le brin ça reste tout en discrétion et même quand je fais des maquillages comme celui là d'aujourd'hui donc aujourd'hui j'en ai pas mis mais pour dire ça passe franchement très très bien le seul petit bémol c'est qu'il faut vraiment bien enlever tout le surplus de mascara parce que la brosse est toute petite alors par contre elle est très très bien mais moi ce que je vous conseille c'est de mettre une base blanche déjà pour que tous les cités soient bien séparés parce que ça ça peut avoir tendance à faire des paquets celui là je l'ai testé seul et sans base blanche que je préfère avec base blanche parce que du coup sinon ça fait vite paquer et du coup pareil j'ai pris j'en avais un gratuit en fait c'était deux produits achetés un offert sur tout ce qui était pour les yeux donc du coup j'ai pris la base blanche j'en ai une que j'ai eu en cadeau chez Dior et une de chez Essence qui est très très bien aussi mais qui met trois plombes à sécher donc j'ai pris la Kiko je me suis dit de toute façon c'est gratuit donc autant en profiter donc voilà base blanche ça ça sert toujours même avec autre mascara noir franchement vous pouvez y aller les yeux fermés il n'y a aucun problème donc là franchement ça valait le coup parce que du coup de acheter un offert et en plus j'avais un cadeau de la part de Kiko donc au début il m'avait mis un crayon ça ne me plaisait pas plus que ça enfin je n'allais pas l'utiliser c'est sûr tout ça en fait parce que quand vous avez un cadeau c'est déjà la chance d'avoir un cadeau et en fait en regardant je pouvais choisir ce que je voulais dans une sélection et j'ai pris le Kabuki donc franchement à 14,99€ donc j'ai eu un produit à au moins 10€ offert plus un Kabuki à 14,99€ offert donc franchement trop bien je me suis dit que ça j'allais l'utiliser franchement sans aucun problème que le crayon je n'allais pas l'utiliser enfin il ne me correspondait pas du tout après il n'y aurait eu que ça je l'aurais pris bien évidemment parce que c'est un cadeau donc j'estime d'avoir la chance d'avoir un cadeau bon on se retrouve j'avais plus de batterie donc ça avait coupé donc voilà chez Kiko j'étais très contente d'avoir un produit offert et un cadeau donc j'en étais là ensuite du coup j'ai fait une commande chez Chanel tout simplement parce que j'avais vu un nouveau vernis qui me plaisait bien de la nouvelle collection et sur le site de Chanel il était à 32€ j'ai regardé sur le site de Sephora s'il était présent et il était bien présent mais à 38€ donc imaginez même avec un bon 10% on est loin des 32€ la livraison est gratuite chez Chanel donc du coup le calcul a été vite réglé j'ai commandé sur le site sachant qu'en plus vous aviez deux échantillons en plus voilà Chanel que chez Sephora des fois c'est un là je peux vous assurer que j'ai reçu une commande c'est la première fois que je reçois une commande comme celle-ci j'étais un petit peu choquée mais bon c'est pas grave je vous expliquerai après quand je vais vous présenter le produit donc déjà j'ai reçu ma commande dans un petit pochon Chanel comme celui-ci donc je trouve ça vraiment très mignon et donc en cadeau c'était dans un petit pochon comme celui-ci donc floqué Chanel et j'avais demandé du coup un petit mascara donc quand même vous voyez c'est des beaux échantillons qu'on reçoit après on est sur une marque de luxe c'est normal mais je trouve ça sympa du coup qu'ils fassent des échantillons comme ça donc du coup je vais pouvoir tester ce mascara là je trouve ça trop bien moi perso et j'ai choisi également un rouge à lèvres donc du coup pareil c'est une belle petite miniature voilà je suis trop contente et de toute façon qu'il y aurait eu ça ou non j'aurais quand même commandé sur le site puisque comme vous le savez voilà 32 euros 38 enfin vous faites le calcul c'est quand même plus intéressant la livraison était gratuite donc en plus je n'ai pas eu de frais de port supplémentaires il y aurait eu des frais de port supplémentaires là la comparaison elle aurait pu être flagrante des fois on peut avoir 5 euros de frais de port mais ce n'était pas le cas donc du coup je me suis dit pourquoi pas et donc le vernis que j'ai pris donc c'est le numéro 189 Phénomène donc packaging classique j'ai mis 30 euros dans un vernis Chanel tout simplement parce que je connais la qualité j'en ai un que j'ai depuis des années ça fait 11 ans que je suis avec Alain et je peux vous assurer que j'ai dû l'avoir juste avant de le connaître donc et il est nickel il n'a pas il n'a pas le liquide enfin le vernis n'est pas devenu pâteux ni quoi que ce soit je peux en mettre encore il est oufissime ce mascara ce vernis donc du coup voilà je savais que je mettais 30 euros mais 30 euros bien investi mais il est juste magnifique donc c'est celui-ci qui a des reflets pétrole bleuté alors je ne sais pas voilà on voit un petit peu voyez en fonction de la couleur d'où vous êtes mais c'est une pépite il est suglissime vraiment j'adore donc du coup voilà j'ai pris celui-ci chez Chanel ensuite j'ai fait une commande Sephora donc j'ai commandé deux produits donc de chez Too Faced ça c'est un petit peu à cause d'Aurélie que j'ai craqué mais c'est pas grave il me plaisait quand même donc j'ai pris deux ombres à paupières de la marque Too Faced donc qu'ils ont sorti je suis très contente qu'ils aient sorti en France j'ai pris le Magic Spinkless et le Snow Off il y en a un autre qui me plaisait mais il était en rupture je suis juste dégoûtée le rose est arrivé un petit peu cassé donc comment vous dire j'avais un petit peu les boules donc vous voyez on le voit un peu dans le packaging je ne vais pas trop l'ouvrir voilà il est cassé juste ici donc je vais faire très attention parce que je n'ai pas envie qu'il casse donc je vous montre vraiment comme ça voilà mais il est magnifique donc je vous invite à aller les voir parce qu'ils sont dispo dans tous les Sephora mes ruptures dans quasiment tous les Sephora donc voilà c'est un peu le problème comme je vous ai dit la dernière fois Sephora il fout dans le carton une protection et terminé sauf qu'en fait les produits se baladent quand même donc il faudrait penser à faire quelque chose de mieux et l'autre c'est celui-ci donc le Matic il est très très beau aussi donc je ne les ai pas testés parce que du coup j'attendais de faire la vidéo pour vous montrer voilà donc il est très très beau mais bon c'est un petit peu cher quand même pour pour un ombre à paupières quoi mais c'est pas grave j'avais un 26% donc j'en ai profité donc voilà pour Sephora et le dernier produit Sephora que j'ai commandé c'est un baume à lèvres en collaboration avec Yanissa donc j'avais envie de les tester enfin d'en tester en particulier c'est la première fois que je reçois un collier Sephora dans une micro enveloppe le produit balancé avec l'échantillon comme ça terminé au revoir on n'en parle plus donc j'ai fait ok je dis Yan t'es sûr que c'est ma commande il m'a dit oui oui donc moi c'est bon c'est pas grave j'ai pris le 02 le brownie parce qu'en fait ils sont en rupture de stock dans les magasins quasiment dans tous les magasins donc sur le site vous pouvez les commander mais c'est vrai qu'on a envie de voir en fait à quoi ça ressemble donc moi j'ai pris celui-ci j'ai testé hier franchement il est pas mal du tout il hydrate plutôt bien il colle pas donc c'est cool et il a une belle teinte finalement sur sur comment sur les lèvres donc ils sont plutôt bons ça me fait penser au tout premier gloss qu'on avait quand on était dans les années 2000 vous voyez mais bon voilà packaging sympa moi ça me plaît bien donc je suis pas je suis pas chiante à ce niveau là c'est une belle collab donc voilà peut-être que j'achèterai d'autres mais pour l'instant celui-là me plaisait bien et le dernier produit que j'ai à vous montrer c'est donc de chez Action ils ont sorti un coffret comme celui-ci et je le trouve vraiment très sympa à offrir donc au total il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produits vous avez une crème pour les mains un blush highlighter une paillette pour les yeux un gloss un crayon pour les yeux un rouge à lèvres une brume corporelle et des mouchoirs un miroir de poche des mouchoirs donc ça se présente comme ceci et je trouve ça trop canon donc je l'ai pas encore ouvert je voulais d'abord vous montrer mais ça m'a l'air plutôt sympa donc je l'ai vu en ouverture sur TikTok et la palette et tout a l'air plutôt cool les couleurs aussi donc du coup pour 7,99€ je crois ça peut faire une très belle idée cadeau si vous avez un petit budget franchement ou un cadeau en plus si vous avez fait un gros cadeau à quelqu'un trop cool donc c'est des très belles couleurs donc hâte de tester tout ça donc voilà pour cette vidéo haul beauté j'ai refait une commande chez Kiko parce qu'ils ont apporté une nouvelle collection donc j'ai hâte de la recevoir je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo sachant qu'il y aura les journées gold donc je ne sais pas encore ce que je vais acheter j'en ai aucune idée est-ce que je vais acheter ou non je ne sais pas parce que c'est les journées gold que faut que j'achète mais voilà donc en tout cas moi je vous fais plein de gros bisous prenez soin de vous et je vous dis à très vite ciao 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 ciao